Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver une fois encore. Alors aujourd'hui, vous vous demandez de quoi on va parler, c'est très simple. Il y a un an, en mars dernier, j'avais fait un état des lieux de mon coffre armes de poing. Et il m'a semblé intéressant, un an après, de voir où en était mon coffre armes de poing. Et on va s'apercevoir qu'il n'y a plus du tout aucune des armes qui étaient dans mon coffre il y a un an, il n'y en a plus du tout aucune, il y a des mêmes modèles mais ce n'est pas les mêmes exemplaires. Il y a eu un renouvellement et je vais vous détailler tout ça. Alors, je dirais que mon coffre s'est à la fois appauvri et enrichi. C'est-à-dire qu'il s'est appauvri parce qu'actuellement j'ai trois détentions de libre. Donc, ma foi, il va falloir que je mette quelque chose dessus. Donc, j'ai ma petite idée bien évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, c'est enrichi parce que je me suis procuré toute une gamme de poudre noire. Je vais encore en recevoir la semaine prochaine pour avoir le maximum d'exemplaires différents des armes de poing qui ont fait la guerre de sécession du côté nord et sud. Elles sont derrière moi, il y en a une partie, il y en a une dizaine, j'en attends encore d'autres. J'ai mis quelques bouquins pour faire un petit peu de décor comme d'habitude. Alors, il m'a semblé intéressant effectivement de revenir sur mon coffre armes de poing. Vous le savez, il y a beaucoup de turnover chez moi, peut-être même un peu trop, je ne sais pas. Mais il y a quand même un point commun avec mon coffre il y a un an, c'est qu'il y a une prédominance marquée pour les armes de l'Ouest. Vous savez que c'est mes armes préférées, ce qui ne me dispense pas d'avoir des armes modernes, on va les détailler. Mais voilà, mon cœur bat toujours plus de toute façon pour les armes de l'Ouest américain et en particulier les Colt Single Action Army, vous le savez. Donc, je vous présente le premier de ce coffre. Voilà, c'est un superbe exemplaire, un vrai Colt. Voilà, 1873 Single Action Army, qui est un premier cadre, ce qu'on appelle un cadre poudre noire, avec la vis sur le devant, on ne va pas revenir, je l'ai détaillé dans pas mal de vidéos. Voilà, suivi exactement de la même chose, c'est un Colt aussi, pareil, Single Action Army, en 45 longs Colts. Celui-là également est en 45 longs Colts, qui est son calibre historique, tel qu'il est sorti en 1873. Celui-là est un modèle, vous voyez, avec le poussoir ici pour déverrouiller l'axe de barillet, pour pouvoir enlever le barillet, qui est apparu en 1896. Voilà, ensuite, eh bien, celui-là, qui est un Colt Single Action Army également, mais qui est une fabrication Huberti. Alors, pourquoi j'ai repris un Huberti, alors que j'en avais avant et que je les ai revendus ? Je l'ai pris parce qu'il était dans une longueur de canon qui m'intéressait, c'est le 4 pouces 3 quarts. Vous savez que le 1873 est sorti à l'origine en trois longueurs de canon. Le 7 pouces et demi, le 5 pouces et demi, et le 4 3 quarts. Et je n'avais plus de... En fait, j'avais revendu mes Huberti 4 3 quarts parce que je pensais trouver un Colt dans cette longueur de canon en 4 3 quarts, un vrai Colt, et puis faire la trilogie, en fait. Et j'en trouve pas. En fait, j'en avais un, vous regarderez dans mes vidéos, il y a plus d'un an de ça, j'en avais un dans cette longueur, mais je l'ai revendu parce que c'était un 3ème génération qui n'avait pas de bushing. Et si vous suivez un peu mes vidéos sur les SA, vous savez que je suis attaché quand même au bushing du barillet. Et sur certaines 3ème génération, il n'y était pas, ce qui était le cas de celui-là. Donc je l'ai revendu. Et je me suis dit, je vais bien retrouver un 2ème génération avec cette longueur de canon. Et bien, je n'en ai pas trouvé. Alors, je mens, j'en ai trouvé un en 44-40. Et quand je l'ai reçu, il avait un défaut, donc je l'ai renvoyé à l'armurier. Mais sinon, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et puis, mon armurier avait rentré celui-là, cette Huberti, comme ça, en reprise. Et puis, j'ai dit, écoute, vas-y, je le prends, ça me fera toujours un 4 pouces, 3 quarts. Donc celui-là est en 45 en colt. Voilà. Je lui ai mis des plaquettes colt, qui ne sont pas évidemment ses plaquettes d'origine, puisque le Huberti a des plaquettes bois. Là, je lui ai mis des belles plaquettes colt en bacélite, qui ne s'adaptent pas complètement, complètement au Huberti. Il faudrait les retravailler un peu. Mais bon, comme ce n'est pas un vrai colt, je ne vais pas m'amuser à quoi que ce soit. Maintenant, ce superbe Huberti, toujours, qui est donc la réplique du Smith & Wesson Schofield. Donc le Smith & Wesson numéro 3 Schofield. Sur lequel j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo d'1h20, presque, que sur l'histoire de Smith & Wesson, qui allait donc du volcanique au Schofield. Donc on a déjà abondamment abordé le truc. On ne va pas y revenir. Voilà. Là, autre arme de mon coffre, c'est ce Remington 1875, qui est le concurrent direct du Schofield. Schofield, c'est 1874. Le Colt, c'est 1873. Et le Remington, 1875. Ici, dans sa version nickelée, qui est donc historique, puisque les versions nickelées étaient un peu le haut de gamme chez les fabricants, puisque l'inox n'existait pas encore. Donc quand vous avez un 1873 en inox, c'est un peu anachronique, on va dire. Ensuite, on va passer aux armes modernes. Alors, il y a ce piton. Alors vous remarquerez qu'effectivement, il y a un an, dans mon coffre, il y avait un piton. C'était un piton de 1983. C'était un piton inox. Et je l'ai revendu. Chose que je ne pensais pas faire. Je l'ai revendu. Et puis, j'ai racheté celui-là. Alors celui-là, c'est un 4 pouces, contrairement à l'inox qui était un 6 pouces. Il est dans un état, mais quasi concours, si ce n'était pas l'atténuation un peu du bronzage en bout de canon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce piton, il a une petite histoire sympa. Mais il est dans un état concours. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, je vous raconte un petit peu son histoire. Alors ce piton, il appartenait à un bijoutier qu'il a acheté neuf en 1977. Son numéro de série indique une fabrication de 76. Et il a été vendu neuf chez l'armurier en 77. Et ce bijoutier, il l'a acheté. Pour la défense de sa bijouterie. Puisque vous savez que ce sont des activités qui ont accès aux armes de défense pour leur sécurité, vu le domaine sensible dans lequel il travaille. Donc ce bijoutier, il a tiré une demi-boîte quand il a acheté l'arme. Et il n'a plus jamais tiré avec. Plus jamais tiré avec. Voilà. Depuis donc 77, cette arme n'avait plus jamais tiré. Ce qui explique d'ailleurs, vous le voyez, je ne sais pas trop bien, mais vous voyez qu'il n'y a aucune griffure, il n'y a rien du tout. Le barillet n'est même pas marqué. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Il est dans un état concours, quoi. Alors pourquoi néanmoins, il a une atténuation du bronzage en bout de canon ? C'est très simple. C'est qu'il le portait dans un holster en partant de chez lui jusqu'à sa bijouterie. Arrivé à sa bijouterie, il l'enlevait du holster, il le mettait sous le comptoir. Et quand il fermait sa bijouterie, il le remettait dans le holster et tout. Et il a fait ça pendant plus de 30 ans. Oui, même plus que ça. Et puis, il a pris sa retraite. et j'ai pu le récupérer, en catégorie B, bien entendu. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ce n'est pas possible que je laisse passer ce pliton. Ce n'est pas possible. Il est dans un état tellement... avec jamais tiré, pratiquement. Moi, j'ai tiré deux barillets. Vous savez que j'essaye toujours les armes que j'achète, sauf ce colt, qui est un colt fabriqué en 1973 pour les 100 ans du modèle. Dans une de mes vidéos, vous avez le... j'en parle, avec le coffret bois, la vitre, tout le bazar. Ça, je ne tirerai jamais avec. Il est en parfait état de fonctionnement. Mais c'est un modèle commémoratif. C'est les 100 ans du modèle. Il y a eu 2000, que je ne dise pas de bêtises, 2000 ou 2500 exemplaires au monde. Donc, il n'est pas question que je l'abîme ou que je prenne le risque qu'il y ait un problème avec. En revanche, ce pliton, je l'ai essayé. J'ai tiré une boîte de 38. Une boîte. Un barillet de 38. Un barillet de 357. Et c'est tout. Parce que... Alors, je précise, j'ai fait une grosse vidéo, vous vous en souvenez, sur le col piton. Une vidéo en deux parties, deux fois 30 minutes, sur l'histoire complète du piton. Donc, on ne va pas revenir dessus. Mais quand vous essayez un revolver, chambrer toutes les chambres. C'est-à-dire, mettez une cartouche dans toutes les chambres. Voilà. Quand vous l'essayez. Et à l'extraction des douilles, vous regardez s'il n'y en a pas une qui résiste. Voilà. Ce qui pourrait être un mauvais signe. Voilà. Donc, ça, voilà pour ce piton qui est absolument magnifique. Alors, je pensais vous le dire à la fin, mais je vais vous le dire maintenant. Je pensais aujourd'hui faire une vidéo uniquement sur ce piton. Pourquoi ? Parce que... Ben... Il va me quitter. Voilà. Il part dès demain dans un nouveau coffre et pour une nouvelle vie. Vous le savez, moi, je préfère les 6 pouces. j'ai craqué pour ce 4 pouces qui est dans un état, mais c'est un des plus beaux pitons que j'ai jamais eus. C'est mon quatrième piton. Mais je préfère les 6 pouces. Et donc là, j'avais l'opportunité de le vendre. Et puis, je me dis, bon, j'ai longtemps hésité. Mais en même temps, ça me dégage une détention. Vous savez qu'en France, on est limité à 12. Donc là, ça me dégage une détention pour pouvoir acheter d'autres armes dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc ce piton, je voulais faire une vidéo rien que sur lui parce qu'il s'en va demain. Il va être aimé, apprécié et utilisé peut-être par quelqu'un d'autre. En tout cas, il sera bichonné parce que la personne qui s'en est porté avec erreur est un vrai passionné. Donc je pense qu'il aura... Voilà. Il est très, très loin de la fin de sa vie. Et il a encore de beaux jours devant lui. Et je pense qu'il sera très bien traité dans sa nouvelle famille. Et quand j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais en mars, l'année dernière, j'ai fait l'état des lieux de mon coffre. Donc je vais plutôt faire une vidéo sur l'état des lieux plutôt que sur cet exemplaire tout seul puisque cette vidéo me permettait justement de parler de ce piton. Donc voilà. C'est ce qui est fait. On ne va pas y revenir. Dernière chose, ces plaquettes sont absolument neuves. Enfin voilà. Je regretterais sûrement de l'avoir rendue, mais bon, c'est comme ça. Alors, l'année dernière, donc dans cette vidéo, en mars dernier, je vous présentais un Col 45, un 1911 en série 70. Je vous présentais également un SIG P320 M17 de l'armée américaine dans sa version civile dans sa version civile. Et puis, tout ça, ça a bien changé. Le série 70, il a été revendu. J'en ai racheté un. Un autre série 70, mais sans la hausse, la grosse hausse réglable qui me dérange un peu esthétiquement. Donc, j'ai repris un modèle série 70, mais de base, standard, que j'ai revendu quand même par la suite. Je pense que celui qui me l'a acheté, comme il est abonné, il se reconnaîtra. Et il en avait tellement envie et besoin, puisque lui, c'est un fan des 1911, comme moi, je le suis, des 1873. Lui, c'est le 1911. Donc, j'ai dit, ok, je lui vends et je n'ai pas racheté de 45 depuis. Si, je dis une bêtise, j'ai eu un Gold Cup National Match, voilà, que j'avais racheté suite au décès d'un collègue tireur et que j'ai revendu aussi par la suite. Et donc, j'avais ce P320 M17. Et à cause du confinement, je ne l'ai essayé qu'une fois, j'ai tiré une séance avec ce P320 que j'ai trouvé excellent. Et puis, est arrivé le confinement, le premier confinement. Et puis là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes confiné, vous ne pouvez pas aller tirer du tout, vous cherchez un peu sur Internet, etc. Et puis, je tombe sur, dans la gamme Sig Sauer P320, je tombe sur le X5. Et là, je me dis, waouh, il est magnifique, ce flingue, franchement, c'est un truc, il est très, très beau, capacité 21 coups. Je lui trouvais plus de gueule que le M17 américain. Donc, je contacte mon armurier, qui était fermé, mais enfin, il travaillait toujours, néanmoins. Je l'appelle, je dis Clovis, vous savez qu'il s'appelle Clovis, mon armurier à Fréjus, armurier Keno, salut à toi. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas un P320 X5 dans tes coffres ? Parce que, franchement, ça me fait craquer. Et il me dit, écoute, j'en ai qu'un. Tout neuf, arrivée de l'importateur. J'en ai qu'un. j'ai dit, écoute, tu me le mets de côté, je le prends. Dès qu'on est déconfiné, dès qu'on peut sortir, dès que tu peux rouvrir, je te le prends. Et à ce moment-là, tu me reprends le M17 que tu m'avais vendu. Et puis, c'est ce qui s'est passé, il me l'a repris, bam, bam, et je suis reparti, heureux comme tout, avec ce P320 X5, qui est une arme absolument magnifique. j'ai pu l'essayer plusieurs fois. C'est vraiment une machine, elle est extraordinaire. Et puis, je me suis dit, malgré tout, j'ai craqué pour le look, une super prise en main, la capacité du magasin, et le look, pour dire, ça fait deux fois que je le dis, mais c'est vrai, le look, pour moi, une arme doit me plaire esthétiquement. Donc, je lui trouvais une gueule pas possible, et puis, et donc, c'est ce qui a un peu motivé ma décision. Et puis, je le trouvais plus beau que le M17, donc, voilà. Et c'est pas toujours rationnel, le choix des armes. Et donc, et puis, une chose, une autre, je commence à me dire, oui, mais bon, il n'a pas le chien apparent, j'ai déjà eu des CZ avec le chien apparent, j'ai eu, du HK, j'aime bien avoir le chien apparent. Et puis, bon, j'ai eu des glauques aussi, mais enfin, ceux-là, on sait comment ils sont faits, c'est très très bien, mais ça ne me convient pas. Et là, je me suis dit, bon, et puis, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, moi, si je fais tomber mon X5, P320 X5 par terre, je vais quand même pleurer un peu, parce que ça va l'abîmer, parce que, bon, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas une arme de combat, ce n'était pas un pistolet de combat, même s'il ferait le job, ce n'est quand même pas un pistolet de combat. C'est plus un pistolet qui se rapproche de l'IPC que du combat. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de revenir en fondamentaux, un bon pistolet de combat que si je l'abîme, si je l'oreille, si je le jette, si je le, s'il tombe, si je m'en fous, c'est un pistolet de combat, ce n'est pas, ce n'est pas une pièce qu'on va garder comme ça, voilà, c'est un utilitaire. Et puis, à la faveur d'une rencontre avec un collègue tireur qui venait d'acheter le CZ P09, et il en était très content, je ne l'ai pas essayé au club, mais j'étais chez lui, donc je l'ai tenu en main, je l'ai manipulé, il me va très très bien et je me suis dit, bon ben voilà, il faut que j'achète un P09 puis on revient au chien apparent et comme j'avais déjà eu il y a deux ans ou trois ans un P07, j'en étais très content, je m'étais dit, bon je me lance dans le P09, donc pareil, à l'Oclovis, est-ce que tu as un P09 ? Je n'en ai pas, mais je peux t'en avoir un. Et en fait, les soldes disponibles, quand il a appelé la CIDAM, l'importateur, il l'a appelé devant moi et puis la CIDAM a dit, ben c'est pas avant avril quoi, alors avant avril, ça fait déjà, je ne sais pas, je l'ai acheté il y a deux mois, un truc comme ça, je me suis dit, bon avril c'est un peu loin, et le mec de la CIDAM lui dit, mais attendez, j'ai le même mais fileté, donc si votre client n'est pas contre, vous prenez le fileté, et puis c'est ce qui s'est passé, voilà, Clovis m'a dit, ça te va fileté, moi je dis, oui bien sûr, et voilà, le bestiau, donc ce superbe, CZP09, voilà, je ne sais pas, si on le voit, marqué, j'ai pas un super bon éclairage, j'ai l'impression aujourd'hui, enfin bon, voilà, c'est un CZP09, il est flambant neuf, et il a son silencieux, enfin son silencieux, pardon, son canon fileté, pour un modérateur de son, que je n'ai pas, que j'achèterai peut-être, j'en sais rien, j'ai rarement acheté de modérateur de son, j'en voyais pas vraiment l'utilité, bon là peut-être pour s'amuser un peu, je sais pas, pour voir ce que ça fait, peut-être, en tout cas on voit qu'il a son marteau apparent, il a une ergonomie, moi, enfin, voilà, je mets le doigt dans la détente, il est vide et tout, je me suis déjà exprimé sur les règles de sécurité, toutes mes armes sont vides, j'ai pas à vous le prouver, voilà, j'ai pas à vous démonter le machin, le bidule, pour vous montrer que l'arme est vide, moi je sais qu'elle est vide, je respecte beaucoup les règles de sécurité, donc si je mets mon doigt dans le pontet sur la détente, il n'y a rien qui partira, donc vous affolez pas, je n'enferme pas les règles, et en plus de ça, je suis chez moi tout seul, bon, je peux dire, voilà, donc j'ai une très très bonne préhension sur ce flingue, c'est un pistolet de combat qui a été conçu pour ça, et voilà, et donc ça me va très bien, voilà, alors je dis pas qu'il fera l'année, j'en sais rien, puisque vous avez compris que je change souvent, mais en tout cas pour le moment, il me donne plein de satisfaction, les derniers cartons que j'ai faits, c'était il y a deux semaines, et franchement, ça sort pas du visuel, quand ça sort du visuel, je le sais au moment où le coup part, parce que c'est le coup de doigt, c'est l'énervement, c'est parce qu'on veut tirer trop vite, aussi, ça arrive, mais voilà, franchement, je prends mon pied avec ce flingue, vous voyez que je suis très armoesterne, mais ça n'empêche pas d'apprécier un bon pistolet, et j'ai toujours aimé les pistolets, aussi, mais c'est vrai que si je devais garder qu'une arme, je le dis souvent dans mes vidéos, ça sera un 1873, voilà, alors on poursuit, l'année dernière, donc, quand je présentais mon coffre, j'avais un Smith & Wesson, modèle 60, qui est la version inox du modèle 36, c'est ce qu'on appelait le Chief Special, ce petit 38, et puis, qui me donnait entièrement satisfaction, c'est un backup incroyable, et qui est étonnant de précision, même à 25 mètres, ce qui n'est pas vraiment conçu pour ça, mais même à 25 mètres, vous ne sortez pas du visuel non plus, c'est un truc incroyable pour un canon aussi court, moi j'étais surpris, j'avais lu sur les forums qu'effectivement, ça tirait droit, mais je l'ai constaté, et c'est vrai. En revanche, je n'ai jamais trop aimé l'esthétique, du Smith & Wesson Chief Special, c'est joli, c'est petit, mais, je n'ai jamais vraiment flashé, c'est vraiment là, le côté utilitaire, facile à dissimuler, le backup idéal, bon, mais, bon, l'esthétique, j'ai passé outre, et voilà. Et puis, mon armurier, Clovis, merci à lui encore, me dit, tiens Eric, j'ai rentré, ça, voilà, j'ai rentré, un colt, détective spécial, et, en version nickelée, et, donc, quand il me l'a montré, j'ai craqué, peut-être parce que je suis plus colt que Smith & Wesson, déjà, de base, mais, il est réellement magnifique, voilà, alors, tous les colt détective n'ont pas, n'ont pas été comme ça, je ferai peut-être un sujet, d'ailleurs, une petite vidéo sur l'histoire, du colt détective, puisque ça démarre des années 20, et comment on en arrive à cette version-là, par exemple, voilà, qui est toute carénée, etc., ce qui n'était pas le cas au début. Alors, l'avantage, on va dire, par rapport au Smith & Wesson, c'est que, lui, voilà, il a six chambres, le Smith & Wesson n'en a que cinq, bon, cinq, ça suffit pour se tirer d'affaire, mais quand même, six, c'est mieux. Et en plus de ça, c'est pour un encombrement quasiment identique, parce que, en fait, le Smith & Wesson paraît plus petit, mais il ne l'est pas, voilà, il ne l'est pas, au niveau, au niveau, on va dire, de là et de là, c'est pareil, c'est au niveau de la poignée, de la carcasse, enfin, de la poignée de, oui, de la poignée seulement, que le Smith & Wesson est un peu plus court, mais c'est tout. Au niveau barillet, il est un peu moins épais, mais bon, ce n'est pas non plus le jour et la nuit, et au niveau encombrement, c'est pareil. Donc, je n'ai ni une ni deux, j'ai revendu mon Smith, et je me suis empressé de, je crois que c'est Clovis qui m'a repris le Smith & Wesson, et je suis en partie avec celui-là. Et franchement, il est, voilà, prise en main exceptionnelle, alors, bon, on est sur le même principe que le Smith, il n'y a pas d'organe de visée réglable, etc., mais, bon, vous mettez tout dedans quand même, sans problème, puisque c'est des armes de toute façon. Généralement, je mets ma cible à 10 ou 15 mètres quand je tire avec des petits trucs comme ça, ce qui était le cas d'ailleurs avec mon Glock 43, puisque avant ça, avant le Smith, j'avais un Glock 43. Bon, vous mettez tout dedans à 10, 15 mètres, vous mettez tout dedans, ou alors c'est que... Et puis, et puis l'occasion faisant de la rond, on va terminer aujourd'hui par un merveilleux petit Beretta 71, voilà, l'arme préférée du Mossad dans les années 70. Alors, en 22 long riffle. Et en fait, c'est un... c'est un... un collecte tireur à qui j'ai vendu un colt SAA, qui me dit, ben, je te le prends, mais j'ai besoin de libérer une détention, enfin, je ne sais plus trop, parce que ça remonte quand même à quelque temps, et il me dit, je dois libérer une détention sur laquelle il y a un Beretta 71. Et moi, je cherchais un petit 22. Quand j'ai vu dans quel état il était, parce qu'il est vraiment très très beau, il est très très beau, je... avec deux chargeurs, sa boîte d'origine, je l'avais daté à une époque, mais je n'ai plus en tête de quelle année il est celui-là. Boîte d'origine, Beretta, deux chargeurs, franchement, dans un état, il est des années 80, je crois. Franchement, très très beau, fonctionnement parfait, très précis, et je me suis dit, bon, écoute, je te fais une ristourne sur le Colt, et puis tu me... c'est moi qui récupère ce Beretta, donc du coup, ça libère ta détention, sans problème, et puis tu repars avec le Colt, moi je repars avec ça. Et franchement, c'est une petite merveille. C'est... Alors, je n'ai pas essayé toutes les marques de 22, mais j'en ai essayé quatre, je crois, quatre marques, et ça mange tout. Donc, enfin, ces quatre-là, en tout cas, sont passées, sans aucun incident d'introduction, d'extraction, tout a fonctionné parfaitement. voilà, et puis, une prise en main exceptionnelle. Moi, j'adore, j'adore. Donc, voilà, donc vous voyez que sur 12 détentions, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc effectivement, j'ai trois détentions de libre actuellement. Bientôt, une quatrième, puisque je rappelle que ce piton part demain, vers son nouveau propriétaire, qui en prendra grand soin, il a intérêt, parce que l'arme est vraiment dans un état exceptionnel, vraiment, c'est probablement le plus beau piton que j'ai jamais eu. Il n'a même pas une micro-rayure de manipulation, il n'a rien, il est vraiment magnifique. Enfin bref, donc je vais avoir quatre détentions de libre. Alors, ces quatre détentions, j'ai déjà prévu d'acheter en armes westernes, toujours, mais en catégorie B, les conversions Richard Mason du 1851 et peut-être du 1860. Peut-être, alors, évidemment, toujours un colt si j'en trouve un vrai dans cette longueur de canon, mais ça voudrait dire que peut-être je revendrai celui-là et j'aurai à nouveau une détention ligne. Bref, je ne sais pas trop, peut-être même je rachèterai un piton. Quoi qu'il en soit, je ne suis jamais resté très longtemps sans être full. Donc, c'est les trois, quatre détentions que j'ai de dispo, ça ne fait pas longtemps qu'elles sont dispo. j'ai encore quelques mois pour acheter quelque chose, mais dans pas longtemps, il y aura une arme sur chaque détention et je reviendrai à mes douze détentions complètes. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, c'est mon coffre-fort un an après. Donc, vous voyez que ça a quand même pas mal bougé, même s'il y a des modèles qui sont identiques, ça a quand même pas mal bougé. il y a des nouveautés, j'ai changé de pistolet, j'ai revendu le piton, après celui-là, il repart, ce petit 22 que je n'avais pas présenté, le Smith que j'ai changé pour le col détective, donc il y a quand même du changement. Maintenant, j'espère que ce genre de petite vidéo vous convient. je vous remercie beaucoup pour la vidéo précédente d'il y a deux, trois semaines sur l'histoire de Smith & Wesson. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, beaucoup d'encouragement. Un seul commentaire disant que la vidéo était un peu longue, alors ce qu'on peut comprendre, la vidéo faisait très exactement 1h18, ce qui est beaucoup, c'est vrai. Néanmoins, comment raconter l'histoire de Smith & Wesson en 10 minutes ? Il y en a qui le font sur Internet, j'ai vu des vidéos l'histoire de Smith & Wesson en moins de 10 minutes, même, je crois. Pour ma part, moi, je ne comprends rien. Donc, il faut un minimum de contenu, un minimum de détails et de... Il n'y a pas que la forme qui compte, il y a le fond, quoi. Et comment faire une vidéo avec du fond en 5 minutes, pour moi, en tout cas, c'est un exercice qui n'est pas possible pour moi. Donc, alors peut-être là, je suis en train de vous préparer à la nouvelle vidéo parce que la prochaine vidéo, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle va concerner les armes de poing utilisées pendant la guerre de sécession. Donc, c'est un gros boulot. D'abord, pour collecter les armes en question qui sont toutes des répliques, parce que les modèles d'époque sont quand même... Bon, quand vous avez 10 répliques pour un seul modèle d'époque, vous dites, je vais utiliser les répliques. Pour illustrer la vidéo, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Surtout que c'est la plupart du temps des répliques très fidèles, donc il n'y a pas de souci. Donc, cette vidéo concernant les armes de la guerre de sécession, évidemment, on va être obligé d'aborder un peu le contexte historique, comment on est arrivé à cette guerre, en préambule, on va dire, et puis ensuite, on va rentrer dans le fil du sujet avec les différents fabricants. Alors, ça ne sera pas aussi détaillé que l'étaient les Smith & Wesson, puisque la dernière vidéo était consacrée uniquement à Smith & Wesson. Là, on va regarder un peu tous les fabricants, en tout cas, les plus connus, et puis, les différents modèles qui ont été produits un peu avant la guerre, qui ont été produits pendant la guerre et qui ont été produits en fin de guerre. Ce qui est le cas du Roger Spencer, par exemple, qui est très connu des tireurs à poudre noire, qui est une excellente arme à percussion, sauf que c'est une arme qui a été très très peu employée pendant la guerre de sécession, on en parlera quand même puisque sa production a été tardive, la guerre a été quasiment finie. Je rappelle que la guerre de sécession, c'est 1861, 1865, voilà, quatre ans. Bien, donc, je prépare cette grosse vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, j'en sais rien encore aujourd'hui, je ne suis qu'au stade de la préparation, j'ai toujours en préparation la vidéo complète qui, elle, fera, à mon avis, plus d'une heure sur le col TSA, mais qu'on va vraiment hyper détailler ce modèle, uniquement ce modèle. Voilà, bon, les amis, j'espère que ça vous a plu, ça n'a pas été très très long, moi, je prends toujours autant de plaisir à présenter ces vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, on a dépassé les 600, et puis les vidéos, globalement, marchent bien, donc je suis très très content, voilà, c'est très encourageant, je le dis à chaque fois, mais bon, donc vous voyez que je ferai aussi, je pense, parce que j'en ai plusieurs qui sont là hors caméra, j'ai mis quelques bouquins, il y a des bouquins qui sont des raretés, qu'on a beaucoup de mal à se procurer, mais on y arrive encore, la preuve, donc je ferai peut-être une vidéo aussi sur les armes, enfin, sur les livres qu'il faut avoir quand on s'intéresse aux armes de poing de l'Ouest américain, ou même aux armes d'épaule, les fondamentaux, les bouquins qu'il faut avoir, on va dire, dans sa collection, je ne les ai pas encore tous, donc je collecte, au fur et à mesure, c'est comme les poudres noires, là j'en ai une dizaine, j'en ai trois qui arrivent la semaine prochaine, et j'en ai d'autres en perspective, pour vous présenter une vidéo la plus complète possible, c'est-à-dire parler d'un modèle, comme ça m'est arrivé, puisque je n'avais pas tous les Smith & Wesson, vous vous en souvenez, je faisais des photos, et ce que j'appelais de manière humoristique, des incrustations d'images, voilà, je vous présentais la photo, donc il est probable que ce sera le cas pour certaines pièces d'utiliser pendant la guerre de sécession, que je n'aurais pas pu me procurer, soit parce qu'elles ne sont pas répliquées, soit parce que, ben j'ai pas réussi à en trouver, il n'y en a pas de disponibles en ce moment, etc. Ce qui est le cas, d'ailleurs, de, vous voyez, par exemple celui-là, voilà, ça c'est le Spiller & Burr, donc le Spiller & Burr est une arme répliquée par Pieta, très bien fabriquée, qui reprend à l'identique ce qu'était le Spiller & Burr de la guerre de sécession, qui est une arme sudiste, on le reconnaît à son boîtier en laiton, ben on n'en trouve plus, voilà, on n'en trouve plus, actuellement, il n'y en a plus sur le marché, voilà. Donc ça, j'ai réussi à l'avoir en occasion, et puis bon, il y a peut-être des armes comme ça que je n'aurai pas le temps de collecter avant la vidéo, c'est une vidéo que je ferai peut-être d'ici trois semaines, un mois, et voilà, je vous présenterai la photo, maintenant vous aurez l'habitude avec moi puisque je ne fais pas de montage, je ne fais pas d'incrustation, je ne fais pas de choses comme ça, donc je vous présenterai mes incrustations d'image à moi, voilà, je vous libère, j'espère que ça vous a plu, vous aurez remarqué que j'ai du mal à finir mes vidéos parce que je me sens bien à les faire, et j'aime bien, et puis j'ai l'impression de vous parler directement, que vous êtes là et que vous m'écoutez, donc quelque part, ça me pousse à toujours rajouter quelque chose, je me dis, qu'est-ce que je pourrais dire, je vais parler de ça, je vais parler de ça, et puis bon, au final, à un moment donné, il faut bien arrêter, donc, je vous souhaite un bon dimanche, on est dimanche, voilà, peut-être la vidéo sera en ligne que demain, mais en tout cas, on est dimanche aujourd'hui, dimanche, dimanche 14 mars, voilà, ah ben, on n'est pas loin, vous savez que Jules César a été assassiné aux îles de Mars, donc à la mi-mars, on y est, 44, avant Jésus-Christ, voilà, l'histoire est une autre de mes grandes passions, donc, c'est pour ça que la date m'y a fait penser, voilà, j'arrête avec les prolongations, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à partager, liker, et vous abonner, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois, et ça me remplit de satisfaction, voilà, je vous dis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous, à bientôt les amis, ciao !